Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le cinquantième chapitre du tuto Solarus. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment créer une cinématique. Sachant que créer une cinématique c'est un sujet bien vaste, mais en gros ça veut dire essentiellement que c'est plus le joueur qui contrôle ce qui se passe, mais c'est votre script de l'UA. Voilà, donc on va prendre un exemple, on va faire en fait tout de suite la salle de fin du temple de l'eau. On fera le boss un petit peu plus tard, quand je vous expliquerai comment faire des boss, bien qu'il n'y ait pas tellement de différence avec des ennemis normaux, parce qu'en fait les boss c'est simplement des ennemis. Alors, Water Temple End, Final Room on va dire, tiens. Ah, suite, à chaque fois je me trompe. Ça, ce dialogue là va être amélioré dans la version 1.2. Alors, Water Temple End, Final Room. Voilà, la version 1.2 qui va bientôt sortir, j'ai à peu près fini de corriger tout ce que je voulais, maintenant je suis en train de la tester. Elle pourrait déjà être sortie, mais je suis tombé sur un gros bug qui m'a fait revoir, qui m'a donné pas mal de travail à propos des jumpers en fait. Mais bon, c'est hors sujet. Donc là, on est toujours dans le donjon 1. Taille 7, on va garder le même, plus donjon LW. Et puis on va mettre peut-être une musique. On finit, je ne sais pas cette musique là déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit celle-là que je veux. Un jour, on pourra écouter les musiques depuis l'éditeur, j'espère. Donc l'idée, c'est de faire une salle dans laquelle je pourrais vous expliquer quelques trucs. Donc une salle un peu verticale, le joueur va arriver par le bas, et là c'est le jeu qui va prendre le contrôle, qui va déplacer le joueur. Et puis on va mettre par exemple Zelda qui va arriver par le nord, qui elle aussi va bouger toute seule, et il y aura des dialogues, et il y aura une séquence dans un écran à part. Style, elle explique la légende ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça n'a pas plus vite en faisant un copier-coller ? Tac. Alors je vais enlever tout ce qui ne me sert pas. Mince. Donc là je suis parti, je n'ai pas préparé à l'avance la salle et tout ça. Comme ça je vous laisse le faire, à votre goût. Vous pouvez faire un truc plus joli que ce que je suis en train de faire là, parce que moi je vais faire vite fait. Alors autre avantage de 1.2, si vous avez déjà la 1.2, vous pouvez sélectionner plusieurs tailles en même temps, et appuyer sur R pour les redimensionner tous en même temps, parce que là je suis obligé de les faire un par un. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 1.2 n'est pas encore tout à fait sorti. Je suis impatient que ça sorte, parce que quand ça sortira, je pourrais vous faire des nouveaux chapitres sur des sujets assez intéressants, de choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avec les versions précédentes. Ok, donc j'ai ma salle. On va essayer de faire un truc avec une ambiance un petit peu solennelle. Ah, clic. Avec des torches. Il faudrait que je les espace de la même façon. Comme ça par exemple, c'est bon ? Ouais. Ok. Allez, vite fait, je fais la même chose en face. On va faire une porte, bien sûr. Tac. Comme ça. Avec un haut de porte, comme toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un peu plus joli ? On peut mettre des trucs comme ça, mais ça ne va pas changer grand-chose. Dans ZSDX, il y a des... New Link avait fait des magnifiques... des magnifiques salles de fin de donjon. On pouvait monter sur une sorte d'estrade et il y avait des belles décorations. Là, il n'y a pas grand-chose pour faire un truc beau. Donc, tant pis. On va faire un petit tapis. On va faire des petites torches. Des grandes torches. Ok, bon, c'est très moche. Tant pis. C'est pas le sujet du tuto. Alors. Alors, alors, alors. Un petit sol. Comme ça, pour qu'on puisse passer à travers le mur. Et puis une petite barrière pour qu'on puisse pas aller trop loin. Voilà. Une arrivée de porte orientée vers le nord qui s'appelle From... En fait, on n'a pas envie de lui donner de nom parce que ça va être la seule. Et puis on va faire un téléporteur provisoire parce que j'ai pas encore fait la salle du futur boss et tout ça. Donc en attendant, on va juste mettre un petit téléporteur qui a comme sprite un téléporteur classique. On va jouer le son tant qu'on y est. Warp. Et on va vers Final Room Default Destination qui sera la seule. Voilà. Juste le temps de tester. Bon, j'ai déjà essayé ça. Ok, donc c'est bien la musique que je voulais. Finalement, c'est bon. La musique un peu ambiance légende et tout ça. Donc l'idée, ça va être que quand Link arrive ici, ce ne soit plus le joueur qui le contrôle mais qu'automatiquement il se déplace jusque, mettons, là. Et qu'après, il y a Zelda qui arrive par là. Alors, on va déjà faire le déplacement de Link. Donc pour ça, on va éditer notre petit script de map. Final Room Open Map Script. Donc, quand la map démarre, plus précisément quand la transition d'ouverture de la map, le fondu d'entrée de la map se termine. Donc c'est On Opening Transition Finish. Et bien là, on va déplacer Link. Donc ça va plus être le joueur qui va le contrôler. Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'aller voir la documentation, bien sûr. Donc, on est toujours en 1.1, mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas changer en 1.2. Pour le moment, quand vous voulez déplacer le héros de force, c'est-à-dire prendre le contrôle et ne soit plus le joueur qui le déplace, vous avez deux solutions. Où est-ce qu'il est ? Le héros, là. Vous avez une fonction Walk où vous le faites marcher selon un chemin, éventuellement en boucle, éventuellement en passant à travers les murs. Ou alors, vous pouvez soit faire ça, soit faire Freeze, c'est-à-dire le joueur ne peut plus bouger le héros, quand vous appelez ça. Et après, vous exécutez un mouvement sur le joueur. Donc, nous, on va utiliser cette fonction-là qui est... Hum, quoi que... Si, on va utiliser cette fonction-là. Qui est plus rapide à utiliser. Donc, Walk. Alors, premier paramètre, c'est le chemin. Donc là, le chemin, il est assez simple, c'est tout droit vers le haut, vers le nord. Donc, il faut que ça soit une chaîne de caractère avec des entiers, chacun étant un déplacement élémentaire de 8 pixels, vous voyez. Donc, nous, on va vers la direction 2, vers le nord. et puis, il faut compter le nombre de fois qu'on veut faire des pas de 8 pixels. Alors, vous savez, ce qu'on va faire, on va faire ça. Mettons qu'on va le mettre là, en gros. Je vais mesurer la longueur de ce truc, la hauteur. 264. Donc, 264 divisé par 8, ça fait... Ça fait combien ? Ça fait 32... Non, ça fait pas 32. Ça fait 33. On va arrondir à 32. Oula, ça plante quoi ? Donc là, il faut faire une chaîne de caractère qui fait 32 fois... Qui répète 32 fois le chiffre 2. Donc, hop, 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 ça fait 32. Bon, il y a... Mince. Il y a bien sûr des fonctions en Lua pour fabriquer une chaîne de caractère qui est répétée comme ça. Mais c'est pas du tout le sujet. Alors, les autres paramètres qui sont optionnels, c'est est-ce que vous voulez boucler ? Est-ce que vous voulez passer à travers les murs ? Nous, on veut pas, donc on met pas d'autres paramètres. Ok. Ok. Ok, donc là, ça marche, il bouge tout seul, je fais rien. Je peux pas l'empêcher. Et une fois qu'il arrive au bout, je récupère le contrôle automatiquement. Je vais recommencer parce que c'est allé assez vite. la transition s'ouvre. Une fois que la transition est finie, hop, et là, je peux le contrôler à nouveau. Donc, le défaut de cette fonction-là, c'est que vous pouvez pas dire ce qui se passe après. Une fois que le chemin est terminé, le joueur reprend le contrôle. Nous, on a pas très envie que le joueur reprenne le contrôle, on a envie que on a envie de continuer notre cinématique. Alors, du coup, ce que vous pourriez plutôt faire, on va essayer de créer un objet mouvement. Donc, de type chemin, qui va faire la même chose que ce qu'on vient d'écrire, en fait. Attendez, sol.movement.create, passe, passe, voilà. Et donc, après, il faut lui dire le chemin en question qui est cette fois-ci une table. C'est la même chose que ça, mais sous forme de table. Oups, alors, donc, toujours pareil. 2, 2, 2, 2, je vais faire une table avec 32 machins. Voilà. Pareil, c'est plus intelligent si vous fabriquez votre table avec une belle boucle. Et puis, vous faites et il faut aussi enlever le contrôle du joueur pour qu'il n'y ait pas de conflit. Freeze, pas unfreeze. Donc, j'ai mis en commentaire cette version-là. Alors, est-ce que ça va marcher ? Le problème, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que ça marche bien en 1.1. Ok, il ne se passe rien. Ah, c'est l'inverse. C'est le mouvement qu'on démarre et on dit sur quoi on le démarre. Ouh, ça marche ! Donc là, il a une vitesse par défaut, bien sûr, qui est très lente et il n'est pas animé. Donc là, vous voyez, on a deux méthodes. Cette méthode-là, qui a pour avantage d'être très simple à utiliser et pour des avantages que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe après et que vous n'avez qu'un seul type de mouvement, c'est la marche. La marche selon un chemin préétabli. Et donc, la deuxième méthode pour bouger le héros qui est... Là, vous pouvez faire n'importe quel type de mouvement. Donc, mouvement de chemin de la même façon, mouvement de cercle, ce que vous voulez. Alors là, on va le régler un peu mieux. On va dire cette speed. Alors, la vitesse de marche du héros par défaut, si je ne me trompe pas, ça doit être 88. De mémoire. Ça doit être marqué quelque part dans la documentation. Voilà, là, il se déplace comme si c'était le joueur qui le déplaçait. Alors, quand il arrive à la fin du mouvement, on ne précise rien donc il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il reste dans l'état gelé. Dans l'état bloqué. Mais il y a un deuxième paramètre à Movement Start, si vous vous souvenez. Où est-ce qu'il est ? Movement Start. Voilà, c'est un callback. C'est une fonction qui sera appelée lorsque le mouvement se termine. Donc, la fonction, elle va faire Unfreeze. Elle rend le contrôle au joueur. voilà comment on déplace le héros. Ça y est, là, je peux le déplacer à nouveau. Il ne manque plus qu'un petit détail, c'est l'animation. Alors là, pour 1.1, je suis assez pessimiste. pour changer l'animation du héros. Je me souviens avoir fait ça récemment parce qu'avant, c'était contrôlé entièrement par le moteur. Maintenant, on peut. Mais, ce n'est pas encore le cas dans 1.1. C'est que dans la version 1.2 qui n'est pas encore tout à fait sortie. Vous voyez, dans ces méthodes-là, il n'y a rien pour récupérer les sprites du héros. Par contre, si vous mettez 1.2 ici, la version en cours de développement, vous avez une fonction setAnimation ici. Donc, si vous êtes en train de regarder cet épisode après la sortie de 1.2, vous pouvez faire ça. Alors, on va l'écrire, mais chez moi, ça n'a pas marché puisque là, j'utilise encore la 1.1. Mais chez vous, si vous avez la version 1.2, ça peut marcher. Donc, c'est simplement héros setAnimation. Alors, je crois que c'est walking, tout simplement. Ou alors, walking with shield. Attendez, on va vérifier ce qu'il y a comme animation. Dans le sprite de tunique, on a stopped, stopped with shield, walking, walking with shield. Donc, on va faire celle-ci. Voilà. Et donc, ici, héros setAnimation stopped with shield. Là, on considère que le joueur a le bouclier. d'ailleurs, je crois que c'est même pas la peine de le faire. Quand on fait unfreeze, il doit récupérer la bonne animation tout seul. Il faudra vérifier. Donc là, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Je suis en 1.1 et je vais avoir une erreur comme quoi... comme quoi cette animation n'existe pas. C'est normal. Donc, je vais laisser ça en commentaire et je vais lui dire à côté only available in Solaris 1.2. Ok. Et puis là, on va dire que c'est la version simpliste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera plus tard. Mais maintenant qu'on est ici dans le code exécuté après le mouvement du héros, on peut continuer la cinématique. Donc, je vais essayer un petit to-do pour le prochain épisode dans lequel on déplacera un personnage non-joueur qui sera peut-être Zelda. Cutscene. C'est comme ça qu'on dit une cinématique en anglais. Dans une cinématique, vous pouvez changer la musique, vous pouvez afficher des dialogues. En fait, toutes les fonctions habituelles sont disponibles, bien sûr. La seule chose, c'est que le joueur n'est plus en train forcément de contrôler le héros. Et puis, on verra aussi comment rendre le héros invisible parce que parfois, vous faites des cinématiques qui n'impliquent pas du tout le héros mais vous êtes quand même sur une map avec des personnages non-joueurs. C'est facile, il suffit d'appeler la fonction Hero Set Visible False. Elle n'est pas là-dedans parce que c'est une méthode globale à toutes les entités. Set Visible voilà, vous s'appelez Hero Set Visible False. Je pense qu'on le fera dans un futur exemple. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors dans ce début de tuto sur les cinématiques, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris essentiellement à déplacer le héros de façon automatique. je vous encourage vraiment à utiliser la méthode cette méthode-là faire un objet mouvement parce que déjà c'est la façon de déplacer quelque chose peu importe ce que c'est que ce soit le héros, un personnage non-joueur, un sprite, un objet dans un menu, n'importe quoi. C'est toujours comme ça qu'on fait. Alors que ce truc-là était trop spécifique et je pense que cette fonction Walk elle va disparaître dans une future version. Dans 1.2 elle est encore là, ne vous inquiétez pas. Donc là ça vous permet vraiment de faire le mouvement complètement personnalisé, de personnaliser vos animations, de personnaliser ce qui se passe à la fin du mouvement aussi. Donc voilà comment prendre le contrôle du héros. Il y a une deuxième méthode pour prendre le contrôle du héros complètement. c'est de tricher et c'est d'utiliser un personnage non-joueur à la place du héros. Vous pouvez très bien faire ça. Rendre le héros invisible et puis jouer avec un personnage non-joueur auquel cas ça vous permet de contourner le manque de cette fonction-là dans 1.1. Par contre le problème c'est que la caméra elle va rester centrée sur le héros. Donc si c'est une map comme celle-ci qui est plus grande que l'écran vous aurez des soucis avec la caméra. Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et puis dans le prochain épisode on continuera notre cinématique pour voir comment y ajouter des dialogues des personnages qui bougent et ainsi de suite et aussi un écran séparé qui racontera des choses. Voilà je vous remercie on se retrouve bientôt ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501